Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharao Dynastie. On continue notre campagne babylonienne et on était sur le point de passer le tour. On était prêt à sauter sur Nippour, qui va enfin nous revenir. Et après on pourra aller s'occuper de ce qu'il leur reste, puisque notre vassal a l'air de glander. En termes de puissance, c'est Atura qui est le plus gênant. Mais bon, on a quand même encore beaucoup d'avance, sauf gros accident, on devrait gagner la guerre civile. Il va quand même falloir qu'on lui mette la pression, parce qu'il venait de défoncer Assur. Et c'était quand même problématique. On va voir un petit peu, d'ailleurs je pense qu'on va surveiller un peu ce qu'il va faire. C'est parti. On va voir si on le voit sortir du bois. Normalement il est beaucoup trop loin pour tenter de venir nous contrer. Même en marche forcée. D'autant plus qu'il n'y a pas les fleuves là. Je pense qu'il va nous laisser prendre sa ville et après on va pouvoir redescendre. Qu'est-ce que tu veux toi ? Il veut marier notre nouveau général à Samuramat. Sachant que c'est un truc, c'est un mariage un peu naze. Mariage politique. Les deux personnages restant dans leur faction. Ah oui c'est... Attends mais Samumara, c'était pas ma fille ? C'est pas la fille qu'on a mariée il n'y a pas longtemps ? Je suis quasiment sûr que c'était ma fille. Ah non attendez, on va se détendre. D'autant plus qu'il voulait que je paye en plus du bois. Donc ça c'était Noah de toute façon. On va surtout te confédérer toi, peut-être. Si t'es bien dans le mal. Parce que tu t'es quand même un peu fait péter les fesses. Toi tu veux une paix ? Non, pas de paix. On est en train de commencer à pouvoir te marcher dessus. Alors je ne vous ai pas montré, mais j'ai profité du fait qu'on avait atteint 400 points de pouvoir. Je vais vous le montrer à la fin de ce tour. Pour améliorer les pouvoirs royaux. Donc j'ai amélioré le pouvoir qui donne des points de compétence. Et du coup, maintenant on peut donner, je crois que c'est jusqu'à 4 ou 6 points de compétence. Je vérifie. On va regarder ça ensemble juste après. Mais ça va commencer à faire des généraux qui sont vraiment, vraiment très boostés. Alors Atura, on ne l'a pas vu bouger. Lui, est-ce qu'il va peut-être enfin se décider à se sortir les doigts ? Parce que c'est bien marrant de raider ses propres territoires, mais il y a quand même un moment où il faut essayer de gagner les guerres. Alors, c'est vrai qu'on était en guerre avec lui maintenant. Bon, ça devrait être une formalité. Il va peut-être marcher un petit peu sur la Syrie, parce que la Syrie est dans le mal. Là, il décide de sortir. En marche forcée. Et là, il a sorti un mec tout seul pour essayer de raser des trucs. On va faire avec. Alors, Guédine a l'intention d'assigir la colonie de Daire. Et bien, il serait temps. Ah, on a un moins 8% d'entretien global qui sort. Ça, c'est cool en technologie. On a bien progressé dans les technologies militaires, très clairement. Est-ce qu'on veut prendre d'autres trucs de ce côté-là ? Plus d'or. Influence, on s'en fiche un peu. Temps de construction, moins 2 pour les avant-postes. On ira chercher ça, ça, et après ça. Mouais. Là, du coup, on n'a pas pris ça. Coup de recrutement pour les unités de rang 4. Et là, pour les unités de rang 3. Ici, on a quoi ? Plus de munitions pour les unités à distance. On a vu que nos munitions pouvaient être problématiques. Donc ça, ça pourrait être pas mal. En vrai. Derrière, on a des bonus du bronze. Et une bonus de vitesse de recharge. Ça, c'est pas dégueu. Ça, franchement, c'est pas dégueu. Ça, c'est naze. Et influence étrangère dans la province, c'est naze. Enfin, c'est naze. C'est pas nécessaire. Ça, c'est pareil. Ces deux-là sont extrêmement intéressantes. Les boosts d'unités autochtones, on s'en sert très peu. Donc là, on pourrait peut-être aller chercher ça. On a fait très peu de choses côté économiques. Mais notre économie est plutôt solide. Un peu plus de nourriture pourrait s'entendre, cela dit. Je pense qu'on va peut-être s'axer deux secondes là-dessus. Alors du coup, il faudrait qu'on aille là. Légitimité plus 5 par alliance militaire ou défensive, on n'en fait pas. Mais si je prends ça, il passe par là. Oui, c'est ça. Donc on va prendre ce truc-là. C'est 18 si on voulait le prendre. Ah oui, ça pique un peu. Et du coup, 25% de nourriture, ça va bien nous aider. D'autant plus qu'on a beaucoup de fermes sur le tigre et le frat. Se fier à quoi on ne peut pas se fier. Et derrière, ouais. Ça, c'est intéressant parce que le boost de nourriture est inversé. Plus c'est la crise, plus on a de bouffe. En général, c'est l'inverse, non ? Ouais, c'est ça. En général, c'est l'inverse. Ok. Donc pourquoi pas. Grim maximum des écords d'achange. 15% pour les unités montées. Là, on boostait les chars et les unités montées. 10% de bois. Tant de construction pour l'administration. Ouais. Pour être intéressant aussi d'aller chercher un truc comme ça. Donc je pense qu'on va faire ça. On ira chercher les boosts militaires. Et après, on fera cette branche-là. Ça va nous permettre de commencer à travailler la confédération. En fait, on va faire ça. Ok. Ok, ok, ok. Très bien. Je suis destiné à l'administration. de ses armées. Est-ce qu'on voit ce qu'il a à lui ? Non, pas du tout. Mais repart pas chercher les combats là-bas. On va s'en occuper. Ça va bien. Ici, on est juste à porter. Ça, c'est excellent. On va se faire la confédération. On va aller lui titiller un petit peu la couenne. Je pensais qu'il resterait dans Nipur, mais non. Il a décidé de se barrer. Ah ouais, il y a que du Pécor. Un guerrier et un archer. Ouais, je ne veux pas la faire. Celle-là, c'est inintéressant. Et on va prendre le butin. Allez, dites à tout le monde de ma merveille. C'est pas idéal. On perd en armure, mais lui, c'est un archer. Donc, il n'est pas censé courir, faire des charges, etc. Donc, on va rester sur son armure lourde renforcée. Qu'il puisse encaisser les tirs. Et toi, du coup, tu passes en vitesse normale. Et tu vas lui tomber dessus. Donc, la ville est maintenant sans défense. Enfin, sans défense. Elle a sa garnison et ses murs, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'il a ? Il a pas mal d'archers. De la cave. De quoi défendre les murs. On va faire des tours de siège et un bélier. Si je l'ai fait en auto, ce serait une défaite, en plus, si on l'a fait en auto. On va continuer le siège. Toi, si je te passe en vitesse rapide, t'es trop loin, de toute façon. Donc, pour l'instant, reste là. On va peut-être aller donner un coup de main. Ça nous permettra peut-être de gagner un tour sur les constructions d'armes de siège. On a terminé des constructions. C'est parfait. On a obtenu un rang. Alors oui, les pouvoirs. Pouvoir de la couronne. Donc, j'ai passé compétence au niveau 4. Ce qui fait qu'on a 4 points de compétence tous les 6 tours, maintenant. Ce qui est pas mal. J'ai du coup passé inspiré les troupes au niveau 3. Puisqu'à chaque fois, on peut faire progresser un truc. J'ai fait progresser la corvée. Ça commence à devenir intéressant. 6 tours et on peut potentiellement monter des colonies niveau 3. Enfin, des bâtiments niveau 3. Et construire un ou deux bâtiments à un seul tour. Donc, ça commence à être pas inintéressant. Et du coup, j'ai pris le soudoiement au niveau 1. C'est le dernier qui restait. Donc, on pourrait éventuellement payer pour dissoudre une armée ennemie. Mais bon. D'ailleurs, est-ce qu'on peut essayer... Genre, si je prends l'armée que je vois là, là. On va essayer un truc plus petit. Il y avait le mec qui était tout seul, là. Juste, go away. 2 845, d'accord. Donc, c'est le général qui est vraiment très cher, quoi. Ok. Donc, on pourrait dire, bim, on dissout l'armée. Ça peut servir en cas de vraiment urgence, s'il y a quelqu'un qui est sur notre territoire et qui fait chier. Ici, on en était où ? Un tour pour faire nos tours de siège. Donc, on va attendre un peu. On sera toujours sur une défaite avec notre bélier. Après, ça va être une grosse bataille. Il a beaucoup de tireurs. Des unités assez lourdes pour défendre. Bon, son armée, c'est de la daube. Mais ça va faire du peuple devant les portes ou sur les murs. Donc, on va la faire tomber. Mais ça va prendre un peu de temps. Ça sera potentiellement une belle bataille aussi. Alors, ici, on avait quoi en cours ? On avait deux trucs qui étaient déjà à 100%. Donc, je pense qu'on va essayer de générer des coups de rousse pour nos techs. Mine de rien, entre le pouvoir royal qui fait qu'on peut booster nos généraux et le pouvoir d'héritage, de dynastie, qui fait qu'on peut booster nos technologies en les payant avec des coups de rousse. On a une progression qui, je pense, vraiment très très rapide. Bon, ici, on n'est pas encore safe parce qu'il y a le mec là qui se balade. Mais normalement, ils n'ont plus rien, je pense. Si je regarde, donc, Aruta a encore un peu de répondant. Et là, ah, ils ont encore un peu de force quand même. Ils ont encore un peu de force. Et du coup, la Syrie... La Syrie qui est bien dans le mal. Ce n'est pas encore pour une confédération. Ce n'est pas encore pour une confédération. Et donc, du coup, niveau mariage. Ils nous proposaient un mariage politique avec Samurama. Et Samurama, je suis quasiment sûr que c'est celle que je lui ai mariée il n'y a pas longtemps. Celle-là, dans la dynastie. C'est ça. Samurama, c'est la femme que je lui avais mariée. Donc, son général a dû se faire buter dans la grosse bataille du côté d'Aru d'Atoura. Et du coup, elle a plein d'enfants. Alors, est-ce que ça vaudrait le coup de la faire revenir chez nous ? Ce ne serait pas forcément déconnant. On la marie à notre général. C'est notre fille, donc ça ne fait pas de conscience indignité. C'est un général. Il n'y a pas de notre sang. Et on l'a fait revenir dans notre giron avec ses enfants. Est-ce qu'on peut faire ça ? Alors déjà, lui, il proposait un mariage politique. Les deux personnages restent dans la faction. Et on peut payer pour obtenir les gardes de l'enfant. Ah, c'est pour ça. Il voulait peut-être qu'on le paye pour récupérer les enfants. Et du coup, on dirait, tac, tac. Il n'est pas pour. Il n'est pas pour, il n'est pas pour. Il voulait du bronze, du bois. On nous avait proposé 100 de bois, mais c'était un mariage diplomatique. Donc, ouais, non, ça ne va pas. Du bronze. 100 de bronze. 100 d'or. Ok, on est pété de bois. Donc, mettons 1000 de bois. 1000 de bois, ça ne suffirait même pas, quoi. Mec, tu n'as pas un peu l'impression d'abuser ? Alors, si on te faisait un échange de 100 de bois pendant 10 tours, on en arrive au même, ça fait 1000 et c'est exactement le même. Donc, ok, on ne peut pas le triquer par ça. Alors, depuis la dernière fois que j'ai joué, il y a un patch qui est sorti et ils ont réglé, entre autres, le bug qui faisait que, quand on avait un accord qui était expiré, on pouvait le reproposer direct, même si la faction n'avait plus les ressources. Vous savez, des fois, l'accord, quand on faisait accord expiré, on arrivait sur la page, on pouvait le reproposer directement. Et si on voulait le renégocier, ça nous disait « Ah ben non, en fait, on ne peut pas le faire, parce que la faction n'a plus de ressources, ça, ça a été patché. » C'est plutôt pas mal. Alors, je peux aller jusqu'à 1500 de bois. Allez, 1500, t'es hyper content. Ah non, je suis en accord... Non, ce n'est pas celui-là. Échange ponctuel, parce que sinon, c'est que la merde. 1500, 1400, 1300, allez, 1300 de bois. Et on récupère la donzelle et ses enfants. Alors bon, je ne me suis pas planté, hein. C'est ça. Elle est revenue, et donc on a les enfants, notre général qui va élever les enfants de notre fille, qui a été... c'est quoi ? C'est son troisième mariage, du coup ? La pauvre, quoi, franchement. La pauvre, la pauvre. Mais bon, au moins, les enfants reviennent dans la famille. On voit qu'ils sont tous de notre sang, il y a la petite goutte, là. Ce ne sera pas des héritiers, mais ça fait quand même deux filles et deux garçons qui pourront servir la famille, servir la dynastie. C'est plutôt pas mal. Là, on va essayer de faire en sorte que son mari ne décède pas, si on peut. Alors ici, on en est où ? 32 là, 24 là. Militaire, on est très mauvais. On essaiera de voir si son fils ne peut pas viser un peu le militaire. Donc le militaire... Il faut éviter de perdre 50% de troupes. Et il faut éviter de se faire raser des territoires. D'accord. Ok. Très bien. Pas simple, mais on verra ce qu'on peut faire. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc les avant-postes, pour le moment, c'est toujours la zone qui est potentiellement risquée. Par contre, les constructions. Ici, on peut améliorer ça. On va prendre, ça fait 5% de bronze en plus. Et l'autre endroit où on peut construire, c'est ici. Bah ouais, ça en prend également. On va aller chercher la cavalerie plus-plus, là. Pour avoir un recrutement durable de cavalerie. Et le reste, on s'en fiche. Alors ici, j'aimerais bien qu'il sorte, limite. Même si je pense que c'est pas son avantage et que l'IA est capable de s'en rendre compte. Ce serait intéressant d'avoir une grosse, grosse bataille en pleine. Plutôt qu'une grosse, grosse bataille où on attaque des murs. Alors lui, qu'est-ce qu'il fout, là ? Alors, il y a eu un patch aussi. On va voir si ça s'applique. Sur l'utilisation des ruines par l'IA. On avait noté, vous m'aviez dit dans les commentaires, et on avait noté ensemble, que l'IA ne colonisait quasiment plus jamais les ruines. Et en fait, il s'avère que c'était voulu. Les devs, en fait, avaient mis un paramètre sur l'IA qui faisait que jusqu'au tour 70, elle privilégiait la défense de son territoire, l'étendre son territoire, etc. L'économie, ce genre de choses. Plutôt que de coloniser les ruines. Parce que ça permettait de jouer un peu vraiment l'effondrement, de voir les piliers de la civilisation bouger, etc. Et donc, du coup, c'était voulu par les devs, en fait. Mais ils ont, a priori, retravaillé sur ce paramètre. Parce que c'est vrai que ça donnait un comportement assez what the fuck, où il y avait plein de ruines et l'IA ne s'en servait jamais. Donc, ils ont retravaillé ce paramètre pour le rendre plus pertinent. On va pouvoir voir ce que ça donne. On dirait que lui, il est parti chercher la ruine, d'ailleurs. Je ne suis pas très inquiet, parce que même s'il attaque mes villes, on devrait tenir. Ça va être chiant, mais on devra tenir. On n'est pas prêt de s'occuper de lui, hein. À moins que ça se passe assez bien avec notre fils et qu'on envoie notre nouveau général dans le coin, mais... Ah, il va raser ça, pas de surprise. Après, il va se balader dans la pampa. C'est chiant. Alors, la Syrie décide d'attaquer nos ennemis. Eh ben, c'est gentil de ta part. Tu es en train de raider ton propre territoire, toi aussi ? Alors ça, ce n'est pas rien. C'est une stratégie qui est intéressante. Genre là, il y a beaucoup d'ordre public, donc pourquoi pas raider son propre territoire. Mais je crois que je n'ai jamais vu, dans aucun Total War, une IA faire ça. Enfin, déjà, même moi, c'est un truc que je n'aurais jamais envisagé, en vrai. Mais alors, voir une IA faire ça, c'est vraiment très nouveau, quoi. Ici, on semblerait qu'il est en train de vouloir se pointer. Donc là, on a 14 personnes. Donc, il nous attaque avec son armée de 7 et son armée de 1, ça va le faire. S'il vient renforcer ici... Eh ben, ça sera trop tard. Alors, la jauge n'a pas bougé, hein. Si, on serait sur une victoire à la Cadméenne, si on ne faisait pas la bataille. Donc, on va prendre part à la bataille. Dans un tour, il commençait à prendre de l'attrition. Mais je pense qu'on est capable de faire tomber cette ville désormais. Oh ! Ça, c'est intéressant comme design. Ça, c'est très intéressant comme design, tiens. Est-ce que c'est des portes, là ? Non, ça doit être des tours. Peut-être là, il y a une porte. Ok, on va voir ça. Tu peux là, un petit coup d'eau. Temps sec et chaleur étouffante, on prend. Alors, à quoi ça ressemble ? Ok, là, c'est sur un promontoire. Donc, il y a des murs, mais il n'y a pas de porte. Et ici, il y a une porte. Avec une tour, là. Qui couvre ce champ. Ici, il y a deux tours seulement. Plus celle-là. Et en plus, quand on est arrivé là. Ici, il va probablement être un endroit intéressant à attaquer. Parce que là, pour le coup, cette tour, elle couvre toute cette zone. Plus les deux qui sont là. En plus, il y a une tour principale, ici. Là, c'est le palace. Donc, si on le prend, ça va nous donner un bon boost de morale. Enfin, plutôt un gros malus aux ennemis. Ouais, je pense qu'ici, il y a une faiblesse. Ici, il y a une vraie faiblesse. Alors, il va pouvoir mettre beaucoup de monde sur les murs. Est-ce qu'on ne mettrait pas une tour de siège, ici, aussi, avec quelques troupes ? C'est risqué. Il y a beaucoup, beaucoup de tours, ici, pour le coup. Est-ce qu'il y a un autre endroit qui serait intéressant d'attaquer ? Ici, il y a peut-être moyen, là, à mettre quelques troupes. Poser une tour de siège et mettre quelques troupes là. Ça peut être intéressant. Est-ce qu'il faut le faire se disperser un peu ? Il y a peu de portes, hein. Il y a une porte là. Et pour une fois, les portes ne sont pas forcément dans des alignements évidents, quoi. Là, je me serais attendu à avoir une porte, mais il n'y en a pas. Les portes sont vraiment sur l'endroit un peu rétréci. Donc, je pense qu'on va attaquer cette porte-là. Et peut-être faire un détachement qui va s'occuper de cette zone, qui est relativement moins défendue, on va dire. Ouais. On va faire ça. Donc, cette tour, elle couvre toute cette zone-là. D'accord. Alors, du coup, on va vouloir. Le bélier, ici. Par contre, on ne va pas vouloir que ce soit vous qui le teniez. Les lanciers, ce serait bien. Les lanciers ? Non, pas les lanciers. Les épaises, plutôt. Hop. Donc, le bélier est à peu près en position. Voilà. Vous, vous poussez. Vous, vous poussez. On va vouloir une tour de siège. Pour le coup, je pense qu'on peut prendre les conscrits. Ou alors, on prend eux. On verrait contre eux tous, il serait bien. Mais on va plutôt les laisser sur la tour de siège là-bas, je pense. Donc, vous, vous lâchez la tour de siège. Ah, mais il va falloir que... Oui, pardon. C'est-à-dire qu'il faut que je dise à eux de la prendre, parce que sinon, je ne peux plus la déplacer. Voilà. Vous prenez la tour de siège, et vous allez mener l'assaut ici. Est-ce qu'on essaie d'aller dans le trou, là ? Il y a une tour ici, une tour ici. Il faudrait qu'on avance comme ça. Ouais, pourquoi pas. On peut tenter. On peut tenter. Donc ici, en force d'assaut, on veut une tour de siège. Une tour de siège pour essayer de submerger un petit peu ce qu'il va mettre par là. Plus le bélier. On va vouloir de la troupe, de la troupe. Alors lui, on va le mettre là-bas, pour la bonne raison que... On va vouloir un peu de contre-maître ici, parce qu'il va nous falloir un petit peu de force de frappe quand même. Je pense qu'on va prendre les lanciers. On va attaquer que le mur. On ne va pas prendre les lanciers, on va prendre les épéistes. Épéistes et chargeurs, tant qu'à faire. Ici, le seul truc qu'on va pouvoir faire, c'est monter par la tour de siège. Donc on va rester... On ne va pas mettre non plus 30 000 troupes. Et donc le reste de l'armée, on va le mettre là. Donc ici, on va avoir une tour de siège. Une force... Deux lanciers pour suivre le bélier. Nos tireurs. Nos tireurs, ouais. Ils font des flashs enflammés, eux ? Non, ce n'est pas de flash enflammés. La cavalerie va être malheureusement, probablement très peu utile. Le seul moment où elle sera utile, c'est quand on aura pété la porte, là. Donc on va la mettre pas loin, puis on tentera des charges par la traverse à la porte, peut-être, selon ce qui s'y trouve. Et on est pas mal. C'est parti. On va mettre pause, et lancer les mouvements. Donc vous, vous foncez par là. Vous, vous foncez par là. Ici, on voit déjà des frondeurs et des archers. Ok. Et vous, vous allez m'attaquer ça. On va avancer nos unités de tir. Pour absorber un peu. En avant. Voilà, toi tu peux te barrer. Voilà, merci. Est-ce qu'il a mis des trucs en défense, ici ? Pour l'instant, on voit rien. On est un peu loin, faut dire. Et un peu aveuglé par notre tour, probablement. Les tours tirent jusqu'où ? Ok. Jusque là, jusque là. Donc on peut avancer jusqu'ici. Ici, pareil, les tours tirent jusqu'ici. Donc, vous, 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 et vous. Vous pouvez avancer sans trop de problème. Jusque là. Allez, là-bas. Pareil pour vous. Ah ouais, ça va être un peu l'orgie, là. On va peut-être dire à la tour, plutôt, de se mettre là, du coup. C'est pas mal, là. Nos mecs sont capables de tirer sur ça. Avec un angle pas idéal. On va plutôt leur demander de courir ici. Nous aurons peut-être un meilleur angle. Parce que là, le problème, c'est qu'on a les créneaux qui nous gênent pas bien. Alors que si on les attaque de côté, ça sera beaucoup plus intéressant. Alors là, on va prendre. On va essayer d'aller les occuper un peu, je pense. Avec nos archers. Et notre frondeur. Et là, il va être temps d'avancer. Alors là, est-ce qu'on n'est pas à portée de cette tour-là ? Non, ça va. Il y a moyen qu'on le soit un peu, quand même. On va voir. On va garder un oeil là-dessus. Donc, eux, ils souffrent un peu, mais ça va. Alors du coup, vous, vous êtes trop loin pour tirer là-dessus. Tant qu'à faire. Voilà, ça y est. Là, ça va être un peu plus intéressant, je pense, en termes d'angle de tir. C'est les escarmoucheurs en armure, en plus. Votre général est attaqué. En général est attaqué. Par qui ? Qui ose ? Cette tour-là, non ? Cette tour-là, peut-être ? Eux, ils en sont où ? Il y a des escarmoucheurs qui traînent à droite, à gauche. Ok. Mais ils sont bientôt arrivés. Du coup, on va plutôt aller là, d'ailleurs. Parce que c'est même plus proche et plus rentable. Dans le sens où on va attaquer des escarmoucheurs au corps à corps. Là, on a du moral et on a la charge. Ce qui n'est pas très intéressant, en vrai. Là, on va commencer à tirer sur notre propre pot de coupe. On va se détendre. Ah, ils ont rajouté pas mal de choses, quand même. Ouais, là, on se fait vraiment dépouiller sur le côté, par contre. Malheureusement. C'était le problème, hein, d'attaquer là. C'est qu'on se fait... Ok, on a réussi à détruire les portes juste à temps. C'est déjà le bon point. Chargé par là. On va envoyer... Des lanciers là-dedans. Et il va falloir charger, là. Alors, il y a quoi derrière ce mur ? Du lancier, des frondeurs... Ouais, donc notre cavalerie va malheureusement pas être d'une utilité dingue. Il va falloir qu'on y aille comme ça. Là, il y a des guerriers de renom, également. On va envoyer le général. Histoire qu'il... Ne glande pas trop à l'arrière. C'est parti. Bah ouais, logique, hein. Mais ils ont fait le taf. Ils ont réussi à tenir le bélier. Ça me convient. Ici, on va se préparer... À attaquer. Donc, il va être temps de courir avec vous. Toi, tu nous mets un petit boost sur eux. Là, on y va. Il y a de la petite daube. Il y a de la petite daube. Si on arrive à faufiler la cavalerie, là, on est bien. Donc, on va prendre quelques tirs, mais... Les portes sont à portée de main. Excellent. C'est le moment... Parlevé. On rentre à l'intérieur. On avait trois troupes, là, non ? Où est l'autre train ? Il y a eux qui combattent là. Eux qui sont là. Eux qui sont ici. On pourrait envisager d'aller tout là-bas et de descendre. Pour prendre un peu ça de front, on verrait. Vous, vous courez. Ah, il y a déjà du monde ici. Ok, déjà. Il y en avait qui ont continué. D'accord. Donc, la cave. Elle se faufile. Poussez, les gars. Poussez. Allez, poussez. Alors, là-bas. Qu'est-ce que ça dit ? On va commencer à monter. Il y a pas mal de monde, quand même, là. Dont un général. Pas mal de tireurs, également. Là, on se précipite dans la brèche. La cavalerie, il faut qu'on continue d'essayer de la faire passer. Ah, le guerrier se rallie ici. Très bien. Revenez. Parce que si vous restez ralliés en train de vous faire défoncer par des tours d'ennemis, c'est pas d'une efficacité dingue. Allez, là, on a la masse de troupes qui arrivent. Il est temps que la cavalerie se détache et charge. Même si c'est un petit peu dépouillé. Ok, la cavalerie a réussi à s'en sortir à peu près. On va faire un peu peur à cette milice, là. Ça. Ici. Ok, très bien. Toujours ça de pris. Chargé par là. Vous, vous me finissez ça. Bon, on a détaché une, une troupe de cavalerie. C'est pas la peine d'en avoir 50. Il est en train de s'enfuir. Donc là, pareil, on va aller s'occuper de ça. De l'autre côté, du coup. Ah bon, qui ? Ah, les archers sont dans le mal. Très bien. Bon, après, en vrai, on n'a plus vraiment d'intérêt. Il faudrait qu'on rentre, là. On va les envoyer par là. Parce que pour l'instant, ils absorbent les tirs des tours pour pas grand-chose. On va courir. Pareil pour vous, courez. Allez, chargez. Alors ici, ça donne quoi ? On est en train de réussir à les choper. Il est où, le palais, là ? Vous pourriez courir jusqu'au palais, vous, et laisser la cavalerie faire le taf ? C'est peut-être de l'ordre du faisable. Voilà, là, la charge sur les fondeurs qui a bien fait le taf. Ah, il commence à se dire qu'il faut qu'il descende du mur, là. Ok, c'est en déroute. Suivant. Là-bas, ça dit quoi ? Alors, ça dit qu'on a réussi à faire tomber tout le monde. Donc, on a du monde qui commence à se pointer. Et du coup, on est assez mal placé en termes de... ...de capacité de protection, n'est-ce pas ? Donc, on va essayer d'aller désorganiser un peu ça. Eux, ils vont... ...faire le tour par là. Et les chargeurs... Les chargeurs, j'aimerais beaucoup qu'ils courent par ici. Pour aller s'occuper éventuellement des trucs derrière, là. Il y a quoi comme porte ? Ouais, il faut descendre par là. Il est en train de monter sa milice, mais ça devrait aller. Alors ici, on a réussi à gagner. Ce serait bien de poursuivre ces gens. Et ce serait bien que du coup... ...vous et vous... ...venez vous mettre là. Vous prenez l'échelle. Vous prenez l'échelle. Vous prenez l'échelle. Ici, ça donne quoi ? On a réussi à se débarrasser de ça. On fonce sur ça. L'autre cavalerie... ...la charge avait moins d'impact. Forcément, on était moins loin. Mais ça fait le taf quand même. Et après, on pourra envisager peut-être une charge de dos ici. Alors là, on peut faire tomber un peu le moral. Eux, par exemple. Il y a encore quelques mecs ici, qui se battent. Ici, on a capturé cette tour. Incroyable. J'en suis fort aise. Là, il faut vraiment vous bouger le cul, par contre. Ça, c'est les lanciers. Ça, c'est les lanciers. Est-ce qu'ils pourraient charger là-dessus ? C'est possible. Ils sont éparpillés partout, les mecs. Ça, c'est les lanciers. Il y en a quelques-uns qui sont là, même. Ah oui, les pauvres, ils sont un petit peu dans le mal. La haute garde royale est en train de faire le taf. Donc, elle est contre des guerriers de renom. Donc, ce n'est pas gagné, mais... Pour le moment, on s'occupe plutôt bien de ce front. Ici, on va faire une charge de dos là-dedans. Ouh là, alors là, attention. Ils ont des gardes du corps. Voilà, hache-bouclier, demi-tour. On va se regrouper avec la cavalerie. Laissez les lanciers... ...gérer ça. Mes troupes s'affaiblissent. Ah oui, ici, effectivement, eux, ils ne s'en sortent pas. Ce serait bien qu'ils se bougent un peu, les cocos, là. C'est un peu le bordel sur ce front. Alors là, la charge de cavalerie a l'air d'avoir plutôt bien marché. Donc, on va réitérer. Ça, c'est en déroute. On n'a pas vraiment de charge de dos à faire, malheureusement. Donc, on va plutôt aller par là-bas. Commencer un mouvement de flanc pour aller soutenir nos lanciers. Il y a quand même deux unités au combat, même s'il y en a une, c'est des frondeurs. Quoique, en vrai, il faudrait même mieux qu'on aille carrément soutenir par là-bas. Les lanciers, ils partent en déroute. De toute façon, on souhaite aller les remplacer à terme. Ici, on n'est potentiellement pas bien, là. Il faut qu'on dégage ces troupes, là. Vous. Vous pourrez par là-bas. Vous et vous. Je voulais leur remettre de la munition quand eux seraient montés. Est-ce que je peux le faire ? Go. Go. Qu'est-ce qui se passe, putain ? Pourquoi ils sont coincés, là ? Ah, quand même. Vous, vous allez courir là-dessus. Il y en a quelques-uns qui font le tour. Bon, l'attaque sur ce flanc se passe moyennement bien, très honnêtement. Ici, qu'est-ce qui est sa donne niveau moral ? On peut essayer de faire tomber un peu le moral, là. On peut courir par là-bas. La cave, elle en est où, là ? La cave. Une charge ici, s'il vous plaît. Cette cave-là. Ils ont essayé de faire demi-tour, OK. Une charge ici. On va essayer de maintenir le moral. C'est pas fait, hein. Franchement, c'est pas fait. Ça, ça tire sur quoi, ça ? Ah, les escarmouchards qui sont en train de revenir. Go. Je peux vous de ça. Allez, ici, on fait une charge de dos. Voilà. En attendant qu'eux arrivent. Ça commence à céder. Les guerriers de renom, ils ont cédé. Ici, ça donne quoi ? Ah, il y avait une milice planquée, quoi. Les milices, elles sont très très fortes pour se cacher dans les trous. Genre, on les voit pas, juste parce qu'elles sont sous les arbres. Et derrière, pouf, quand on charge là, on se fait défoncer. Genre, là, je sais qu'il y en a une qui se balade. Donc, je peux même pas y aller avec ma cave comme un gros sac. Ça vaut le coup de sortir nos chars. Ça va peut-être commencer à avoir le coup, ouais. Franchement, ça peut peut-être avoir le coup. C'est toujours détenu par Atura, ça, mais ça commence à céder ici. Dès que ça cède, on va... Je pense qu'on va la jouer comme ça. Alors là, le moral est en train de chambranler, mais notre unité de cavalerie est quasiment détruite, malheureusement. On va reculer. Ouais, là, on n'y arrive pas, quoi. Nous devons retirer. Laisse ! Ici, pour le coup, il a bien géré en mettant beaucoup de tireurs, très bien défendu, avec des milices capables de retenir notre petite unité, là. Déjà, ce qu'on peut commencer à faire, c'est quand même se dire que les conneries, ça va bien 5 minutes. Donc vous, on va vous envoyer là-bas. On va tenter un mouvement de flanc sur eux. Ils ont quand même réussi à écraser la milice et les frondeurs, il ne reste plus que le général qui tient. Eux, on va probablement se dire qu'on va les mettre par là, et pour le moment, ils vont faire sans. Ah oui, on a nos frondeurs qui rejoignent la bataille, là. Alors ici, ça cède plus ou moins. Ça a complètement cédé. Ok, parfait. Ça a complètement cédé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va courir par là avec tout le monde. On va laisser les chars s'occuper des petits corneaux qui résistent encore un peu. Ça, c'est pas totalement en déroute, ça peut se reformer. Vous venez vous mettre là. Ça, c'est là-bas. Ah, ça c'est merde, c'était la cavalerie que j'avais posée là, tranquillement. Bah ok, très bien. Pas de problème. Là-bas, ça se passe comment ? Eux, ils combattent, mais c'est pas gagné. Et là, on doit se faire, pareil, harceler de tir, malheureusement. Ce flanc-là est encore solide, mais on est en train de gagner sur l'autre. On pourra éventuellement traverser la ville après. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nos tireurs, on va les réserver, du coup, alto-tir. On va les envoyer par là. Je veux éventuellement économiser un petit peu de... de munitions pour la suite du combat, s'il y en a une. Ok, parfait. Belle charge, là. Je parle de dos, ils n'ont pas aimé. Ils se retournent, on recule. Ah, ils sont en déroute, excellent. Alors, vous, venez prendre ça. Ça va faire un bon goût de morale. La tour, là. Je ne sais pas jusqu'où elle tire, donc pour le moment, on va leur demander de marcher jusque-là. Il y a des mecs qui sont en train de se reformer. Ça ne va pas durer. On va envoyer les chars s'en occuper. Ils veulent bien. C'est un peu le bordel dans l'entrée, j'accorde. Alors là-bas, ça cède. Même eux ont cédé. Eux se sont reformés là. Non, ils sont en déroute. Ok, sur ce flanc-là, on a perdu. On a quasiment nettoyé le général. On les a bien occupés. Maintenant, il n'a quasiment plus de munitions. S'il veut nous attaquer, on a une position de force. Clairement. Là, j'aimerais juste que les chars se bougent le fion. Il y a un mec tout seul. Ils sont où, tous les autres ? Je ne sais pas. Du coup, ils chargent. Il est capable de faire mal, parce que c'est quand même un guerrier à l'âge de renom, ce type. Merde, j'étais en train de me demander à qui d'attaquer. A eux ? Non. Eux, ils se sont ralliés. Très bien, restez dans le coin. C'est les chars que je voulais. Non, c'est bon. Ils sont en déroute complète. Excellent. Vous allez venir là. Bien, vous, quand même, continuez de pousser là-dessus. Alors là, on se fait tirer dessus gratos par quoi ? Une saloperie. Deux frondeurs qui s'est ralliés. Courez par là, vous. Ici, on va charger en masse ce mec. Pas là pour se prendre des tirs comme des cons pour que dalle. Vous allez bien vous emparer du point de victoire ennemi. Alors, ces tours-là, ils sont capables de nous tirer dessus. Ça, je ne l'avais pas vu venir, par contre. Ce qui veut dire que vous tous, vous n'êtes en fait pas si bien placés que ça. Vous allez courir jusqu'ici, plutôt. J'ai dû courir jusqu'ici. Et les chars, on va réactiver vos tirs. Alors, vous êtes un peu encombrant, mais on va essayer de vous mettre, voilà, par là. Très bien, ça. Et là, cette tour-là, c'est bon. Là, c'est l'angle de la petite falaise qui fout la merde. Alors après, ils ont un angle de tir pourri. Il faut qu'ils tirent par-dessus le mur, etc. Mais ça joue quand même. Ok. Eux, il a suffi que je commence à les contourner et le moral est tombé. Parfait, ça s'est fait. Ah merde, eux, ils sont complètement partis en déroute définitive, les cavaliers. Alors qu'ils étaient en train de taper sur des gens... Ah, là, ils se reforment ? Non, ils ne se reforment pas. Ils étaient en train de taper sur des gens en déroute, quoi. Ça, c'est très con. Bon, on va laisser les chars continuer de s'en occuper, du coup. Là, on a capturé... Du coup, ici. Il est en train de se préparer à venir nous chercher. Perdu un point de victoire et en plus, c'est un point qui donne du moral. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai bien envie de demander à eux de courir jusqu'ici. Capturer ça. Notre ligne de front... La victoire vous tend les bras ! Notre ligne de front va courir jusque-là. Et les chars... On va les placer par ici. Où vous pouvez. Mettez-vous où vous pouvez. Bon, on va essayer de capturer cette tour, là. Très pas mal. Bon, on a pris cher. Comme je le pensais, ça allait être une grosse bataille. Ah, ici, ils sont en train de se préparer à nous tirer dessus, les petits cons. Alors vous... En avant. Il y a de la milice qui traînent au milieu, mais... Allez, les chars, là. Faut arrêter de faire chier à se mouvoir n'importe comment. Il se tordent, les enfoirés. En une direction. Repoussez-moi ça. Voilà. C'est quand même déjà le gros impact. Allez, on court, là. Venez mettre la pression avant que les renforts n'arrivent. On va vouloir que... Vous, vous... Et vous... Courrier jusque là. Là, on a du frondeur qui fait chier. On va essayer de garder notre cavalerie restante en état. On va se détacher ici. Il y a cette tour, là. C'est cette tour, là, qui nous tire dessus, du coup. Ouais, c'est pas l'air d'être évident. Allez, détachez-vous. On va aller chercher les gens par là-bas. Vous courez par ici. Le général, tu cours. On va prendre un mec... Un conscrit, là, qui va aller s'occuper de ses cons qu'on a essayé de sortir. Voilà, ici. Occupez-vous de ses frondeurs. On a réussi à buter le général, là. Ici, c'est déjà ce pays. Ça fait quelques temps, mais je ne l'ai pas signalé. Les archers qui font le tour, là. Moi, je n'ai pas vu ce qu'ils se baladaient dans la pampa. Les chars ont monté. Ils ont du mal. Leur impact est clairement pas le même. On va essayer de charger par là-bas. Il y a une unité de lancier full life, ici. On se fait tirer dessus. On va sortir les boucliers. Il serait contre Peradad, maintenant, honnêtement. Allez, ici, on tente. Du coup, on ne l'a pas capturé, ça ? Putain, j'ai cru qu'on l'avait capturé tout à l'heure avec tous les messages. Merde, il me faut un mec pour aller les capturer. Il faut prendre ça, là. Ou alors, il y a peut-être une unité ennemie qui l'a traversée avant de s'enfuir. Je ne sais pas. C'est l'heure pour aller tirer sur ça. Là, on arrive à gérer. Par contre, il y a du goulat du lourd, ici, là. Ils arrivent à se planquer, c'est ouf, hein. Dans leur propre ville, là. Il faut que ça cède, ça. Parfait, il faut que ça cède. On va aller foncer par ici. Si on peut faire courir un peu le général, c'est pas plus mal. De tir à bout portant qui fait quand même un peu le taf. Qu'est-ce pour que vous courez ? Non, vous, demi-tour. Revenez là. Pareil pour vous. On a besoin des contre-maîtres, là. On va passer en tir direct. Ouf, il s'est fait fusiller et il a survécu, quoi. Magnifique. Ok, là, nos frondeurs font le taf pour s'occuper de ça, mine de rien. On prend ce deuxième truc. Je ne sais pas ce qu'on a foutu, mais... Ah, s'il vous plaît. Du mal à se placer, les chars, ils sont tellement gros. Ok, ici, les frondeurs devraient pas tarder à céder. Ils utilisent nos dernières munitions dessus, mais au moins, elles sont bien utilisées. Ok, là, c'est en déroute. Ah, mais qu'est-ce que vous foutez, putain ? Le bastion ennemi tombera bientôt. Demi-tour ! Vous avez capturé la tour ennemi. Wilt Sturney ! Ok, cette fois, on l'a. Très bien. 2% de morale en moins, toutes les 24 secondes. Ça joue. Même les mecs de renom commencent à céder. Oui, il a des routes, là. Il a des routes, parfait. Vous avez capturé les portes ! Eh ben, franchement... Grosse, grosse bataille, hein. Alors, eux, ils ont été sacrifiés pour la cause. J'en suis désolé. Vraiment désolé. Mais ils ont fait le taf. Je ne sais pas s'ils vont survivre, du coup, mais ils ont clairement fait le taf. Ils ont réussi à tenir une quantité de troupes de leur côté. Quasiment une armée, je pense. Un général, plus pas mal de troupes. Les milices de l'Izowa qui sont très mauvaises au combat, mais qui sont très bonnes pour choper nos unités rapides en sortant de nulle part. Allez, belle bataille. Très belle bataille. J'espère qu'elle vous a autant plus qu'à moi. On va occuper. Mais regardez un peu. Il nous reste 20 troupes, donc tout le monde a survécu, excellent, même eux. Et c'est qui je suis. Quels, entre vous, n'ont pas de guerre ? Incroyable. Eh ben, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501